— Merci de votre question. Le Maroc est évidemment et depuis longtemps maintenant victime d'une tentative de déstabilisation internationale. Le Royaume-Maroc n'a eu cesse de dénoncer, monsieur. Vous m'entendez bien dénoncer ces accusations fantaisistes, injustes, téléguidées, qui ont fait qu'il était accusé d'avoir utilisé ce logiciel Pegasus dont la presse internationale a parlé, un logiciel utilisé par la société NSO, société israélienne. Et le Royaume-Maroc a engagé différentes procédures judiciaires. Ces procédures judiciaires, vous les connaissez. Ce sont d'abord dix procédures pénales en diffamation contre les dix journaux et qui ont propagé cette rumeur. Le Royaume-Maroc savait ce qu'il attendait de ces procédures. Rien, aucune pièce, aucun document, aucune attestation, aucun témoignage n'a été fourni par ces médias. Et depuis dix-huit mois, nous attendons toujours le moindre commencement de preuve de ces accusations fantaisistes. Rien ne demeure aujourd'hui. Dix-huit mois plus tard, une procédure judiciaire est en cours à Paris. Deux instructions ont été désignées sur des plaintes de différentes personnes qui accusent le Maroc d'avoir espionné leur téléphone. Aucun élément technique, vous m'entendez, aucun élément technique ne vient mettre en lumière ces accusations. Aucun des plaignants n'a été en mesure de fournir son téléphone et d'apporter la preuve que le logiciel devrait être infecté.